Euh, je prends la main. Là, la petite gorgée de briquettes. Après chaque blague, c'est important. Hello, et bienvenue à tous dans cette émission, la première émission de Checkpoint. On prend un instant ici pour parler de ce que nous faisons, ce que nous avons fait, et ce que nous voulons faire. On va en profiter pour parler de quelques projets que nous avons pu faire, et puis valoriser le gang. Aujourd'hui, c'est moi, Philo, learning design de profession, et pour m'accompagner, on ne les présente plus. L'incroyable, le magnifique, à la chevelure flamboyante, et aux idées plus flamboyantes encore, le président de toute journée, Clément Hélar. Philo, bonjour. Bonjour, Philo, bonjour. Bonjour, Clément. Mais également, le fabuleux, le merveilleux, le multitachant, le multisachant, le responsable des ressources humaines et gestionnaire de projet, M. Mathieu Motin. Incroyable. Avec une chevelure équivalente. Tout à fait, tout à fait. Moins soyeuse, peut-être. Salut, Philo. Bienvenue à tous les deux. On va commencer dans le vif du sujet. Good journey. Ça a commencé par de la communication. Maintenant, c'est surtout de la création de contenu et learning. Finalement, les gars, si vous deviez résumer votre situation aujourd'hui, vous diriez que c'est avant tout... Une aventure. Une aventure ? Oui, une aventure remplie de différentes étapes. Et tu as souligné la première des grandes étapes, c'était ce sujet de communication. Mais au début, Good journey est née d'une sorte de conclusion qui était qu'il fallait absolument révolutionner les modes d'apprentissage et spécifiquement le côté digital. Mais au début, forcément, il fallait trouver ses marques. Et on est tous un peu issus du monde de la com. Donc, on a répondu à des projets de communication, production de vidéos, production de sites internet, de logos, de chartes graphiques, etc. Au début, pour faire ses marques, pour se trouver, pour apprendre aussi à travailler ensemble. C'était grave cool parce qu'en fait, on était quatre issus de mondes complètement différents. Oui, au début, vous n'ayez que quatre. Je le rappelle. Chacun avait ses secteurs de prédilection et on s'est retrouvés avec une idée qui était de révolutionner ce que je disais à l'apprentissage. Mais il fallait qu'on apprenne à bosser ensemble. Et le sujet de la communication était un excellent terrain d'entraînement. C'était plutôt cool. C'est vrai. Et je crois qu'on était plutôt des bons communicants avant. Donc, c'était un peu un prolongement. Non, mais c'était un peu un prolongement de ce qu'on savait faire. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça a servi à ce qu'on fait aujourd'hui chez GoJourney. Puisque la méthode de pédagogie qu'on a créée est hyper inspirée. La pédagogie. Et hyper inspirée des principes de communication grand public. L'idée, c'est d'appliquer à l'éducation les choses qui marchent en communication grand public. Donc, les formats, les manières de cibler, les manières de construire les messages, etc. Et donc, je crois qu'au final, c'était un mal pour un bien. On a vite essayé de partir vers le learning parce qu'on ne voulait pas rester dans la com. On ne s'y plaisait pas vraiment. Et aujourd'hui, on s'éclate dans le learning grâce en partie à la com. Donc, la com, c'était un moyen, finalement. Oui, c'était une porte de passage. Super. Un checkpoint. Un checkpoint. Et oui, et là, on est au deuxième. On est sur le learning. Et il n'a rien préparé. Et non, et c'est fou. Je bois un peu parce que je crois que ça me desséche. Ça, c'est le talent du président de GoJourney, mesdames et messieurs. Sponsorisé par la petite briquette. On en parle souvent entre nous, mais peut-être que pour certains, ce n'est pas forcément évident. Le gang ou le gang. Le gang. Non, je veux dire le gang. Le gang. C'est bien de dire le gang. Le gang. Le gang. Donc, le gang, nous, on en parle souvent. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent à quoi ça correspond et ce que ça représente pour GoJourney ? C'est une sorte de concrétisation d'avoir du monde qui est pris de la même mission qu'on s'est fixé au tout début, il y a maintenant plus de deux ans, qui est, voilà, on va révolutionner quelque chose ensemble. Alors, ça prend du temps. C'est beaucoup de taf, mais c'est une passion folle. Et tous les jours, ce qui me fait le plus kiffer, en fait, c'est de voir les gens, hello, gros smile. C'est vrai que les gens font beaucoup hello quand tu rentres. Ouais, 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 énormément. Zouille surtout. Énormément zouille. Sur ce ton en plus. Ouais. Ah non, mais... Toi, t'es plutôt sur le hola. Ouais, c'est vrai. Partie espagnole. J'aime bien mettre le hola, ouais. Ouais. Effectivement. Voilà, c'est un plaisir absolu. Et je trouve qu'on a, là, aujourd'hui, constitué une équipe par pôle qui remplit les critères, qui est trouver des gens passionnés, complètement tarés, fous, et qui sont épris par la mission, quoi. C'est un kiff total. Tout à fait. Et je rappelle pour ceux qui nous regardent que nous sommes donc passés de... Enfin, vous êtes passés de 4 cofondateurs. Et on est maintenant 12, 13... C'est ça. Et il y a à la fois de l'alternant, comme du CDD, comme du CDI, comme du statut cadre, en fait. Ce qui est cool, c'est qu'on a plein de profils et c'est un kiff sans nom, quoi. Gucci tourne pas mal autour du chiffre 4. 4 cofondateurs, 4 pôles. Mais j'ai aussi entendu des petits bruits de couloir sur 4 E. Les 4 E sont les 4 piliers de Good Journey. Est-ce que vous êtes OK pour nous expliquer ce que sont les 4 E ? Tellement chaud. J'ai un petit jeu à vous proposer. Vous allez pouvoir révéler les cartes face cachée qui se trouvent sur la table. Vous pouvez en révéler deux chacun. Et sur chaque carte se trouve un pôle, un funders et un E. À vous de nous les expliquer. C'est un format gamifié. Il y a de la gamification, ce format. Tiens donc, learning. Un learning représenté par toi. Clément Ellard, qui s'occupe de ce pôle learning. Tu en fais partie, Philo ? Tout à fait. En fait, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? C'est la conception, le concept créatif, l'écriture, la genèse, bref, ce que vont vivre les apprenants et ce que vont ressentir les apprenants. Mais je pense que t'en parleras un petit peu plus. T'en parleras mieux que moi, je pense. Pourquoi c'est important d'utiliser les émotions en formation ? Il va faire sortir le sujet des émotions. Eh bien, Jamy, parce que dans le cerveau... Regarde ces découpes de la mygdale. Non, mais du coup, c'est hyper important d'utiliser... J'arrête les blagues, comme ça je coupe les blagues. C'est important de parler d'émotions en pédagogie parce qu'on retient mieux ce qui a provoqué des fortes émotions. Et j'ai dit mieux. Parce qu'on a provoqué des fortes émotions, que elles soient positives ou négatives. Et donc, c'est un des enseignements qu'on a tiré de la com, dont on parlait tout à l'heure, qui est qu'il faut, à un moment donné, jouer avec les émotions. J'enchaîne, du coup, sur efficacité, qui est représentée chez nous par le Pôle Prod, production, et qui est représentée par Maxime, un de nos associés. Et l'idée de l'efficacité, c'est sur plusieurs aspects. Il y a évidemment le côté efficacité des contenus qu'on produit. On peut être des saltimbanks, faire des blagues, mettre des feux d'artifice et faire des trucs jolis. C'est cool, c'est sympa. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, ça serve à quelque chose. Que les apprenants qui regardent nos contenus, ils en tirent quelque chose pour leur vie perso ou pro. Donc, on met toujours un point de nez là-dessus. Et en interne, l'efficacité, c'est aussi la gestion de projet. Et la capacité à toujours améliorer ses outils, ses process, ses workflows, pour aller plus vite, pour faire des choses plus qualitatives, et pour augmenter ses ambitions. C'est tellement le kiff. Franchement, d'avoir des outils de ouf, qui nous permettent de faire des trucs foils. On est ces deux mecs qui sont à l'écran, en disant, putain, augmenter les workflows, c'est génial. Je me lève le matin, je pense process. La vie de fondateur d'entreprise. La vie de fondateur, mais attends. Et nous, on est là, oh, punaise encore. Oui, parce que ça charbonne fort. Ça charbonne très, très fort en interne. Ça produit des contenus très, très forts. Mais tout ce que les personnes voient sortant des fours de Good Journey, et qui claquent, qui sont belles, soit d'un point de vue visuel, auditif, etc., c'est le pole art. Alors, le pole art, c'est quand même le E de l'esthétisme. Gros, gros accent, représenté par Maxime Bonneau. Mais il en dira forcément beaucoup plus que moi lorsqu'il sera sur ce fauteuil. Et on termine avec le dernier E, du coup, une expérience. Grave chaud. Représenté par le pôle intégration, chez nous, qui arrive en bout de course. C'est ceux qui récupèrent un peu du pole prod, du pole art, et qui vont assembler tout ça dans une interface qui va amener l'expérience utilisateur. Donc, le fait que les apprenants vont arriver, se connecter, accéder au module. Ils vont débugger tout ça. Ils vont faire en sorte que ça se passe bien et que l'expérience soit agréable. C'est représenté chez nous par quelqu'un qui n'est pas un fondateur, mais qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui est Renaud. Voilà, et que vous verrez certainement dans un autre épisode, vous expliquer ses joies du pôle intégration. Donc, je fais un petit rappel. Nous avons le E de émotion, le E d'esthétisme, le E d'expérience et le E d'efficacité. Les quatre piliers de Goûte journée. On contrôle. C'est bon ? J'ai une petite question dans mon oreillette. Alors, est-ce que ce sont les quatre E de poules élevées en plein air ? C'est très important. C'est des boîtes de 6. C'est très, très important. Voilà, petite gorgée de briquettes. Après chaque blague, c'est important. C'est important, la gorgée de briquettes. C'est important. C'est incroyable et légumes par jour. Pour accompagner cette pause fruitée, je propose une autre pause un peu plus complexe qui sera centrée sur les acronymes. Chez Goûte journée, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acronymes lorsqu'on travaille ensemble. Beaucoup. Beaucoup. Je propose qu'on en décrypte certains d'entre eux pour les personnes qui nous regardent grâce à la roue des acronymes. Oh ! Incroyable ! Générique, la roue des acronymes ? Générique, la roue des acronymes ? C'est la roue des acronymes ? La roue des acronymes ? La roue des acronymes ? En bémol. Incroyable. Ou en fa majeur. Très esthétique. C'est beau, c'est digital. C'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est des Goody chronymes. La Goody chronyme. Qui est bizarre à prononcer, donc on l'appelle la roue des acronymes. Ça a bossé fort. Je ne sais pas si c'est une référence à Goody chrony, mais moi je ne vois qu'un camembert. C'est un camembert normand sur cette image. LGBT aussi. Un camembert normand LGBT. Parce que la Normandie est une région moderne. Mi-pluie, mi-soleil, l'arc-en-ciel de Normandie. On est bon ? Je suis prêt de ouf. C'est parti ! Ça tourne. Moi je mets 5 euros sur le ral. Ça fait du bruit. Oh là là, il y a du essai fixe là-dedans ? Oui ! WIP ! Incroyable, heureux hasard. Waouh ! WIP, c'est un acronyme qu'on utilise qui est issu du grand public. Ça veut dire Work in Progress. Acronyme d'origine anglaise qui veut dire Travail en cours ou Travaux en cours. Ce qui veut dire très concrètement qu'on est en train de travailler. un document et qu'au début de ce document il y a écrit WIP et que quand tu me fais un review tu me dis il manque des choses, c'est normal. C'est que c'est pas fini. C'est ce que veut dire WIP Work in Progress. Encore un. Encore un. On peut y passer la journée. Ah de fou. Alors ce qui est bien c'est que ce qu'on a déjà vu s'enlève. Donc on n'y passera pas la journée. Trop cool. Nav ! Je prends la main. Nav ! Trois lettres. Nav. Du coup raccourci du terme. Alors pour le coup c'est intéressant ce que voilà. Du terme latin navigatio e copere e corassione. Qui veut dire. Qui veut dire navigation en breton. La nav, la navigation en quelques mots c'est là où sont hébergés les contenus les formats digitaux. Et ils sont hébergés sur une nav qui est en fait comme une espèce de map d'un jeu vidéo sur lequel tu cliques pour accéder à des formats. On appelle ça une nav qui permet de naviguer. C'est un peu la page d'accueil quoi en gros. C'est un peu la page d'accueil ouais. Ça rejoint l'expérience dont on parlait tout à l'heure parce que généralement la nav et comme c'est la plateforme de distribution des différents contenus d'un cours généralement elle est intégrée au concept créatif. D'accord. On donnera peut-être des exemples plus tard notamment quand on parlera du gros projet. Grave. Mais voilà la nav est différente à chaque fois un peu comme quand vous avez un menu de DVD au début d'un DVD pour ceux qui ont connu les DVD et que vous aviez un menu au début qui reprenait un peu la tête du film le design du film. Int ! Int. C'est un format de vidéo interactif l'idée c'est d'avoir un format vidéo avec des profs un peu type youtubeur donc il y a un beau set design ça rentre dans le concept créatif encore il y a de l'humour il y a un montage dynamique il y a plusieurs caméras etc. Et puis à un moment donné il y a un moment d'interaction avec un exercice où on drag and drop des objets où on répond vrai ou faux à des questions où on va rentrer plus en détail dans un graphique par exemple et là l'apprenant va devoir cliquer à des endroits donc c'est ça la vidéo interactive à un moment donné on clique pour avoir accès à d'autres infos Magnifique Un petit dernier pour la route ou ? Allez Un petit dernier je le fais rapidement Nous on a la journée Ah oui il est bien celui-là Le GJGN Pour celui-ci pour le coup on l'utilise peu et c'est un terme qui avait je l'explique vraiment en une phrase au début de Gucci quand on n'était que 4 on s'est dit ok il faut qu'on constitue une équipe de ouf c'est-à-dire une équipe genre des militaires des soldats etc. Et puis tiens ça existe le GIGN et comme ça en soirée on se dit mais attends on peut faire un jeu de mots GIGN GJ Gucci GIGN donc on s'est dit on va monter une équipe en mode GJGN et du coup c'est un terme qui a été utilisé au début pour se dire voilà on va constituer une équipe de ouf On a décidé d'abandonner tout ce qui est voyelle chez Goodjournée pour ne parler qu'on consonne C'était top pour votre participation active à ce petit jeu Merci à vous On vous laisse du temps pour bosser là-dessus C'est tellement stylé Où est-ce qu'on en est ? On avait parlé du Whip tout à l'heure lorsqu'on a commencé c'était le premier sur lequel on est tombé et d'ailleurs à propos de production je trouve que après c'est personnel mais on a été enfin Goody en général a été un peu discret dernièrement que ce soit sur les réseaux sociaux ça y est on se pensait dans la gueule sur son site web ce genre de choses je te l'avais dit je te l'avais dit il y avait le plus gros projet que Goodjournée ait pu faire jusqu'ici Néoma maintenant on peut en parler Tu as dit non on avait dit qu'on citait pas de marque Néoma Business Code on avait un an et demi d'existence à ce moment-là et Néoma lance un appel d'offres pour la digitalisation de trois de leurs cours et l'idée c'était de faire ce qui n'avait jamais été fait dans la pédagogie de produire des cours nouvelle génération entièrement pensés en digital qui soient basés sur des nouvelles pratiques d'enseignement d'innovation pédagogique de nouveaux formats de communication etc. donc nous on a mis toute notre énergie là-dedans en se disant ok l'appel d'offres est pour nous c'est exactement ce qu'on a envie de faire on partage cette vision-là et on a détaillé toute notre méthode pédagogique tout ce qu'on croyait être pour nous le futur de la pédagogie notamment avec les 4 E qu'on vous a décrits tout à l'heure et parmi des dizaines de concurrents Néoma nous a choisis nous jeune boîte sans trop de réalisation etc. et en fait depuis ce qu'on vit avec eux est absolument dingue Mathieu vous en parlera plus que moi puisqu'il est chef de projet maintenant sur ce projet-là mais en fait c'est un des premiers à nous avoir fait confiance sur un si gros projet Néoma c'est aussi le premier projet qu'on fait chez Good Journey qui correspond exactement à ce qu'on a envie de faire chez Good Journey et à notre conviction sur la pédagogie et sur ce que doit être l'éducation et et c'est ce qui nous a permis de nous développer et c'est ce qui va certainement faire en sorte quand on va sortir ces 3 cours une partie est déjà sortie Mathieu vous en parlera et quand on aura sorti tous les 3 cours et qu'on ira à l'international avec Néoma montrer ça aux professionnels de la pédagogie ça marquera certainement un grand coup sur le marché de la pédagogie et sur les méthodes pédagogiques et on espère qu'il y aura un avant et un après ce qu'on a produit avec Néoma Business School et que ça devienne une évidence pour tout le monde qu'on peut faire de la formation cool engageante divertissante en même temps drôle et en même temps carré sur le learning voilà très très content personnellement Mathieu chef de projet sur Néoma comment ça se passe pour toi ? You know sometimes je suis presque prêt sometimes it feels c'est un honneur de fou déjà de gérer ce projet là de gérer le lien entre les équipes de Néoma qui sont genre folles et nos équipes forcément ça bosse extrêmement fort et juste avant tu disais ouais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup communiqué on savait que Gucci était là on savait que Gucci voulait casser le game mais on n'avait pas beaucoup de nouvelles et j'ai envie de dire qu'il faut communiquer quand on doit communiquer et voilà là on travaillait fort et maintenant on est de retour pour vous montrer toutes nos productions en fait Néoma on arrive en ce moment sur une livraison et j'avoue j'ai encore eu des résultats tout à l'heure et genre c'est fou donne nous des chiffres en fait c'est trop trop cool il n'y a pas de problème ça fonctionne les étudiants adorent pour le moment Néoma nous fait des retours incroyables c'est exact on a répondu à leurs attentes et je crois que c'est ce qui est le plus fou pour au total 8000 étudiants qui le verront je crois ouais et dans le monde entier donc il ne faut pas trop se le dire ça fait peur un peu je trouve mais voilà donc on est sur une fin de projet on fait des livraisons on finit les derniers détails on est des légères dernières productions et c'est un plaisir incroyable même une fierté c'est une fierté de fou vous pouvez être fiers vous pouvez être fiers et on a hâte de vous montrer en fait et alors puisque maintenant on ne peut pas peut-être pas totalement montrer c'est quoi la recette d'un cours innovant au Néoma ne prends pas d'accent parce qu'il va faire une bien parodie alors j'en étais sûr un peu de ciboulette et non je ne suis pas maïté c'est une descente de police bien joué Joe non la recette d'un cours en tout cas avec Néoma ou avec quelqu'un d'autre la recette d'un cours moderne pour nous c'est déjà les quatre E qu'on a décrit tout à l'heure et dans la réalité je pense c'est un bon concept créatif beaucoup d'attention portée au détail pas mal d'ambition atténuée de l'opérationnel sur le projet il faut être très ambitieux et ensuite condenser et se canaliser dans le brief et je pense que c'est le plus important c'est exactement comme en communication c'est toujours avoir en tête l'apprenant toujours se demander on disait que les équipes de Néoma étaient dingues ce qui est vrai on profite pour leur passer un petit coucou le pôle learning lab de Néoma est vraiment génial et vraiment top à bosser avec mais on fait les choses pour leurs étudiants on fait pas les choses pour eux on fait les choses pour que les étudiants prennent du plaisir à le faire et c'est le premier truc à garder en tête pour que ça fonctionne à la fin se dire est-ce que moi j'aurais pris du plaisir à le regarder et être capable de se le dire très sincèrement est-ce que j'aurais vraiment pris du plaisir à regarder ce truc-là sinon pourquoi si oui on y va à fond et alors comment on a fait est-ce que tu peux me décrire la structure d'un cours Néoma ouais bien sûr comme l'a dit Mathieu du coup il y a trois cours divisés en séquences comme des chapitres en fait pour chacun des cours c'est relativement long parce que je crois qu'on est au total à quasiment 7 heures par cours c'est quelque chose comme ça même un peu plus je pense parce qu'on a tapé un peu plus donc on est quasiment à 7 heures par cours divisé en chapitres chaque chapitre a une certaine redondance il y a une certaine structure de chapitres qui se ressemble donc chaque chapitre a plusieurs formats une nav qui vient distribuer les contenus de ce chapitre là un format interactive learning dont on a parlé tout à l'heure avec des vidéos interactives un format que Néoma a appelé rapid learning où là pour le coup c'est que de l'interaction donc c'est c'est très gamifié c'est très jeu vidéo comme manière de faire un format interview et un format web série de fiction ce format là est un pari hyper osé nous on y croit énormément chez Good Journey et Néoma a décidé d'y croire aussi sur ce marché là et c'est aussi pour ça qu'on a matché je crois eux pensent également qu'un de leurs plus gros concurrents sur ce type de sujet c'est Netflix et effectivement quand les gens rentrent chez eux ils ont le choix entre regarder les réseaux sociaux regarder Netflix regarder la télé ou éventuellement se former et notre idée c'est que les gens choisissent de se former donc pour ça il faut aller utiliser des pratiques de Netflix donc on écrit des histoires autour du concept créatif de la nav tous les formats vont là-dedans donc si je résume on est sur un truc hyper immersif totalement asynchrone avec 4 formats en un ouais c'est comme un parc d'attractions en ligne couplé à un film couplé enfin c'est couplé à un jeu vidéo c'est hyper immersif c'est hyper expérientiel c'est hyper cool normalement c'est drôle des fois c'est sérieux beaucoup et ça envoie quoi je pense et alors si ça envoie est-ce que quels seraient les mini-extraits de ce que vous aimeriez montrer là actuellement de ce qu'on a pu produire jusqu'ici pour que ce soit représentatif vous personnellement est-ce que vous avez des petites préférences il faut montrer ce qui se passe dans les bureaux c'est encore plus intéressant le behind the scenes tu vois vraiment comment enfin comment on arrive à produire de telles choses en gardant ce mindset ces grandes folies et tout enfin bref la connexion mais pour vraiment répondre plus sérieusement à ta question ce que j'aime énormément c'est l'UX qu'on propose ok parce que en fait dans le concept créatif il répond pas du tout à ta question non mais si c'est le l'UX nouvel acronyme oui alors vraiment l'expérience qui est vécue user experience en gros voilà dans le concept créatif dès la nave t'es plongé dans le coeur du cours dans le coeur du concept t'as des missions des objectifs et tu vis t'as un rôle en fait et chaque contenu est une pierre à l'édifice que tu vois que tu apprends etc après t'arrives à la consécration qui est une web série où tu suis vraiment une fiction qui reprend ce que t'as vu dans les autres formats enfin c'est complètement genre métaverse un peu tu vois donc toi tu préférerais montrer effectivement la nave où on a accès à tous ces formats là et finalement le choix qu'on a c'est ça c'est ça c'est la pluralité en fait ça peut chacun va trouver ce qui lui correspond le plus tu veux des retours à l'expérience tu veux de la théorie tu veux de l'interaction tu veux suivre une fiction tu as le choix tu peux faire tout en même temps ou choisir c'est vraiment la pluralité et toi Clément ? je sais pas si j'aurai des extraits non plus c'est vrai que c'est compliqué c'est chaud qu'est-ce que t'aimerais montrer plus qu'autre chose les choses qui me plaisent particulièrement dans ce qu'on fait c'est la mise en scène des notions pédagogiques c'est un principe dont on parle tous les jours au pole learning qui est de se dire quand un prof nous donne un contenu pédagogique que ce soit un graphique une définition une timeline peu importe notre job à nous c'est de démonter ce truc là et de le recomposer et de le remettre en scène différemment un peu comme un metteur en scène de théâtre verrait une embrouille dans la rue et la remettrait en scène différemment sur sa scène dans son théâtre et du coup je pense que au delà d'un format à proprement parler c'est peut-être des petits extraits de moments où il y a des notions pédagogiques particulièrement complexes qu'on a réussi à mettre en forme à travers des infographies à travers des interactions à travers des métaphores on utilise beaucoup de métaphores dans ce qu'on fait et le deuxième point que moi j'affectionne particulièrement parce que pour moi ça fait partie intégrante de notre méthode c'est les moments jokes les moments de référence pop culture les moments les moments d'émotion les moments où on est surpris où on est pris à contre-pied on a créé par exemple pour un des cours une intelligence artificielle que Neoma avait déjà dans ses tiroirs sous le nom de Helix et du coup qui en a donné vie en fait dans ce cours et donc elle accompagne le professeur pour aider l'apprenant à apprendre et on lui a créé une personnalité à cette intelligence artificielle donc elle a une voix elle a un visage elle fait des blagues elle se rend compte de sa condition d'intelligence artificielle elle nous présente sa famille de robots et ses cousins autres intelligences artificielles et du coup le fait de tirer cette histoire-là je crois que c'est ça provoque un truc on voit vraiment le personnage prendre vie on comprend comment est fait le marché des robots et de l'intelligence artificielle grâce à la famille de ce personnage-là qui nous explique tout ça et je crois que c'est ça que j'aime bien j'aime bien mettre en scène la notion pédagogique c'est un peu beaucoup de gens nous disent qu'on fait du c'est pas sorcier pour adultes mais c'est un peu ça en gros l'idée c'est d'arriver à avoir des notions pédagogiques lourdes et de les mettre en forme à travers un truc hyper léger hyper facile à apprendre etc d'ailleurs ce qu'on a mis sur le site transformer quelque chose d'un peu ennuyeux en quelque chose de très sexy et de très brillant c'est beau incroyable c'est beau je vais ensuite vous poser la question du plus gros challenge pour vous de cette année parce que moi on m'a donné une petite liste on est quand même passé d'une équipe de 4 personnes du coup 13 12 12 12 personnes tout dépend la fin de la journée on a triplé ça vous commence pas cette édition on est donc passé de 4 à 12 on a triplé la taille des locaux on est passé à 150 m² il y a eu le Covid malgré tout avec beaucoup de télétravail oui c'est ça qu'il y a eu le Covid j'avais oublié la deuxième troisième année de cette entreprise et c'était le premier plus gros projet de Goodjourney pour vous du coup t'as répondu à ta question oui mais j'en suis plein c'est un QCM il a dit oui à tout oui 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 quel est votre plus gros challenge c'est un question choix multiple mais avec réponse unique Mathieu Mottin waouh je commence par rapport à tout tout ce que tu m'as cité tu peux même en rajouter d'autres t'as un autre avec trois petits points tu peux remplir je dirais par dessus le marché avoir eu le courage parmi tout ça de changer d'outil de gestion de projet parmi tout ça d'avoir une intensification du travail mais genre folle parce que là on parle de Noma depuis tout à l'heure au début c'était beaucoup de structuration beaucoup de mise en place beaucoup de préparation puis d'un coup allez rush et là c'est 4-5 mois à fond entre tournage montage et quand je dis 4-5 mois je pense que je suis encore très cool et tout cela on a dû le vivre comme tu l'as dit avec la vague de recrutement il faut former il faut unborder les gens il faut qu'ils comprennent qu'ils n'arrivent pas dans une boîte lambda en fait c'est pas genre ils rejoignent le gang c'est un gang c'est pas Pierre Amidal le gang le gang balda gang c'est pas Pierre Amidal c'est pas il y a un chef qui dit non non on est là dans la discussion on communique on s'écoute voilà c'est un mindset il faut arriver avec déjà un peu de base de ce mindset et quand t'es dedans faut l'embrasser à fond donc tout ce que t'as dit oui plus la modification d'outils et l'intensification du job et là le résultat franchement fierté c'est fou on a réussi à passer tout ça et aujourd'hui les résultats sont là ils sont bons ça aurait pu être Pierre ça aurait pu être plus complexe donnez-nous encore du coup pour répondre à cette question Clément vous savez cher Philo tu sais dans la vie certains parlent de challenge moi j'appelle ça des apprentissages oh c'est beau oh lui je dirais que chaque montagne que l'on franchit a un jour été un dodan non blague à part beaucoup de challenge chez Good Journey et chaque semaine c'est un challenge différent et quasiment chaque jour donc ça c'est vraiment cool on a signé pour ça moi j'aime bien comparer Good Journey à un bébé mais un peu dans ce qu'on arrive à faire chaque année un bébé ça évolue chaque année et ça apprend à parler ça apprend à marcher etc bah nous c'est un peu ça en fait on est né en 2019 début d'année 2019 on gazouillait un peu et on ne servait pas à grand chose dans la société un an après un an après on avait quelques projets clients en communication de fait on commençait à avoir des premiers projets pédagos on commençait à apprendre à marcher quoi donc là on avait un an d'existence à deux ans on a fonctionné on a appris à vraiment savoir ce qu'on faisait à construire notre personnalité et notre méthode notamment grâce à Neoma donc coordination bras jambes on est parti avec des workflows au début du projet de Neoma qui sont totalement différents de ceux qu'on a maintenant et on a parlé de Neoma on a fait énormément d'autres projets sur cette année 2021 des documentaires des podcasts que des choses qu'on n'avait jamais fait avant pour lesquelles les gens nous ont fait confiance et où on a fait des trucs de dingue donc voilà on a appris à connaître notre corps à savoir qui on était et je crois que le prochain vrai projet et le vrai challenge de Good Journey c'est d'apprendre à parler et on va apprendre à communiquer on va communiquer pour nous-mêmes on va faire d'autres projets on va aller chercher des prix on va expliquer aux gens ce qu'on fait aussi ce qu'on a fait pendant cette année d'ailleurs c'est le but aussi de ce format-là Checkpoint donc finalement le plus gros challenge c'était de grandir je crois qu'on n'est pas au bout je crois qu'on n'est pas prêts d'arrêter d'avoir des challenges en réalité et c'est ça aussi qui est excitant pardon j'ai dit sauvez-moi non mais c'est ça aussi qui est excitant tu sais qu'on a plein de projets après je sais tu sais que la partie digitalisation de formation c'est la première couche de tout ce qu'on veut faire donc voilà stay put it's coming et voilà si on y arrive ce sera cool en tout cas on a plein de choses à faire et bah c'est super merci beaucoup les gars je vous remercie d'avoir été là je vous remercie vous de nous regarder de nous écouter dans le prochain épisode nous aurons mon collègue camarade Louis qui vous présentera différents formats de communication et qui pourra entamer la présentation des différents pôles avec d'autres fournateurs Louis je connais pas moi j'avais la vue tu l'as recruté personnellement on avait le touché mais Louis jamais jamais incollu voilà merci Philo c'était grave cool merci à vous merci beaucoup Philo Mia mot de la fin Miaou dit bonjour aux copains dit ouf oui c'est que de la mort foncément merci c'est 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 Sous-titrage ST' 501